Lausanne 2020, la fondation fond du sport vaudois et les sites hautes des compétitions vous présentent On the Road to Lausanne 2020. On the Road to Lausanne 2020, l'émission qui vous présente les futurs Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne. On se trouve aujourd'hui dans le restaurant du Golfe à Villars. La station accueillera notamment les épreuves de ski-alpinisme. On en parlera en fin d'émission avec deux athlètes. Mais pour commencer, on s'intéresse à la station avec nos deux premiers invités. Et nos deux premiers invités sont Patrick Turian, syndic de la commune et Nicolas Crotchi-Torti, municipale en charge des sports et de l'urbanisme. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, monsieur le syndic, syndic d'une station qui porte le nom de site olympique. Ça va, c'est pas trop lourd à porter ? Ah non, c'est un honneur. C'est vraiment une chance pour la commune de Lens et la station de Villars d'être site haute de ces JOJ. Est-ce que l'attribution de ces JOJ à Lausanne et puis du coup des compétitions, ici à Villars, vous avez observé un changement dans la station, un engouement pour Villars ? Alors, je pense qu'il a été crescendo. Au début, les gens ne savaient pas forcément les JOJ, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, je vous appelle la jeunesse, mais ça existe. Puis, gentiment, ils se sont appropriés ces JOJ, les compétitions également qu'on va pouvoir organiser avec les compétitions test qui ont passé l'année passée. Et c'était une chance. C'est vrai que les gens à Villars et la commune de Lens, parce que toute la commune, se réjouissent et on peut dire qu'il y a un engouement. M. Crotchi-Torti, vous êtes en charge des sports ici. Vous sentez aussi cet engouement monter à quelques mois des compétitions ? Oui, alors, enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on les a annoncés, comme l'a dit tout à l'heure le syndic, c'est vrai qu'il y a eu d'autres événements avant ces JOJ, avant vraiment que ça se passe. Les épreuves test ont été notamment les championnats du monde de ski alpinisme en 2019. Et ça, c'était vraiment un gros, gros événement. On a eu des mouches de coupe d'Europe pour le ski cross aussi l'hiver dernier. Et donc là, depuis ces deux événements vraiment qui ont eu une renommée internationale, on sent vraiment que maintenant, on est en mode JOJ pour l'hiver prochain. Est-ce qu'on peut dire que Villars est prêt ? Alors, Villars est quasiment prêt, oui. Je crois que les retours qu'on a eus des épreuves test, justement, de la part du comité d'organisation des JOJ sont excellents. Donc oui, on est prêt. Il ne manque plus que la neige, surtout, parce que c'est ça qui va déterminer la qualité après du spectacle qui sera présenté. C'est facile à mobiliser la population, à mobiliser les Villardous, à s'impliquer dans ces JOJ, c'est le syndic ? Alors, je pense que les Villardous sont des gens qui sont, d'abord, très accueillants et enthousiastes quand il y a des beaux projets. Et c'est vrai que là, je crois que la population est vraiment… On n'a pas eu trop de difficultés dès qu'ils ont pu s'approprier, comme je disais précédemment, ces JOJ. Ils ont pu se rendre compte de l'importance de l'événement. Je crois que ce n'est pas un problème et tout le monde est derrière. Maintenant, la neige, on n'a aucun souci, elle sera là. On l'espère. Messieurs, vous restez avec moi. On se retrouve dans deux minutes. Villard, c'est également une station estivale. Il y a notamment organisé la Coupe du Monde d'Escalade. C'est le premier reportage de notre émission. La Coupe du Monde d'Escalade de Villard a sa quatrième édition, durant laquelle on pouvait suivre les compétitions de vitesse et de difficulté avec l'élite mondiale, ainsi que le troisième jour, une compétition suisse de difficulté pour les moins de 16 ans. C'est grâce à ce genre d'événement qu'on rencontre les gens, qu'on leur donne envie de s'impliquer, de participer, qu'on trouve des bénévoles, qu'on trouve aussi des partenaires, que ce soit pour l'électricité, pour les transports, etc. Donc ces gens avec qui on travaille, qui ont du plaisir finalement, ils nous suivent pour le reste de l'année sur d'autres événements depuis d'année en année. Je vais dire que dans un premier temps, on profite des événements avant les JOJ pour parler des JOJ, pour attirer la curiosité des gens. C'est clair qu'un événement comme les JOJ, avec des anneaux olympiques, ça suscite un intérêt un peu plus, peut-être enthousiasme pour les bénévoles. On va peut-être découvrir des personnes qui ont certains potentiels, on va prendre contact avec eux, on va travailler avec eux, et puis si ça se passe bien, ce que je ne doute pas, on va pouvoir continuer de collaborer avec eux pour la suite des événements des années suivantes. Les JOJ parlent beaucoup d'héritage. Nous, je pense que le principal héritage, il ne sera pas forcément au point de vue infrastructure, mais plus au point de vue expérience, connaissance, partage. Et puis on va pouvoir travailler ensemble, trouver des points forts, trouver des solutions à des problèmes ou à nos points faibles, et exploiter un peu tout ce savoir-faire dans le futur, pour de futurs événements peut-être nouveaux, peut-être continuer encore plus longtemps les événements existants. Je suis toujours en compagnie de Patrick Turian et Nicolas Crotchi-Torti. Nicolas, on vient de le voir, Villard a accueilli la Coupe du Monde d'Escalade. Est-ce que d'autres manifestations ou animations sont prévues en marge de ces JOJ ? Alors oui, il y a un certain nombre d'animations qui vont être prévues, même si l'essentiel va se dérouler à Lausanne. La cérémonie d'ouverture se déroulera à Lausanne. Les athlètes ne seront présents que pour les compétitions. Par contre, c'est vrai qu'on va animer un petit peu la station, on va prolonger les après-ski. Il y a des concerts qui vont se faire au pied des pistes. On va animer un maximum pour faire en sorte que les gens puissent rester. Monsieur Turian, une Coupe du Monde d'Escalade, une Coupe d'Europe de ski-cross, c'est JOJ qui arrive. Vous avez à la municipalité, à la commune de Villard, l'envie de positionner la station comme une place forte du sport en Suisse, ou en tout cas en Suisse romande ? – Tout à fait. Je pense que Villard a la chance de pouvoir se positionner et la commune de Long par rapport à ses sports, on va dire jeunes, et qui arrivent au niveau de l'olympisme. Donc c'est vrai qu'on est très content de pouvoir se positionner et d'avoir des pistes qui se prêtent vraiment à perfection pour ces compétitions. Il est important de savoir relever ces défis pour une commune et pour une station parce que l'hiver et le ski, on va encore pratiquer pendant longtemps, malgré un réchauffement climatique qu'on ne nie pas. – Eh bien messieurs, merci d'être venus à notre micro. Je vous souhaite plein de succès pour ces JOJ ici à Villard. Merci beaucoup d'être venus. – Merci d'être venus au golfe de Villard. – Exactement. Alors Villard est également réputé pour ses ambassadeurs et ambassadrices. La skieuse Charlotte Chable est l'une d'elles et elle s'implique fortement auprès de la jeunesse. – Salut ! – Salut ! – Salut ! – Voilà ! – Salut 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 ! – Et puis après, on fera ce centre de petit poste, etc. – Aujourd'hui à Villard, j'ai invité quelques jeunes de mon ski club pour un entraînement. J'aimerais leur faire découvrir pour certains, ou peut-être pousser un peu plus loin dans les exercices qu'ils connaissent déjà, sur les exercices un peu spécifiques ski alpins. Et puis leur montrer mon niveau où je me suis située, qu'ils puissent comparer à moi et puis que ça les motive à s'entraîner dur pour arriver. – Il faut vraiment travailler la cheville quand elle est pas seulement au sol, mais aussi en extension. – Les jeunes, c'est des jeunes qui sont dans les cadres ski-romans. Leur but, c'est de rentrer après au NLZ, donc le centre régional, et de monter les échelons petit à petit jusqu'à Swiss Ski. – Tu dois vraiment essayer de sentir, tu vois, ton corps, la balance qu'il y a dans ton corps et tout. – J'ai prévu pour aujourd'hui, on va vraiment faire une assez grande partie gainage, parce que le gainage c'est super important, c'est la base pour tout, pour aussi faire de la force après. Donc on va faire des exercices en guillemets un peu basiques, augmenter la difficulté jusqu'à… Voilà, on verra où ils arrivent à aller. Et puis après, la deuxième partie, ça sera un peu plus des bondissements, des sauts, de l'agilité. Du coup, on reste sur les basiques, mais qui sont super importants. – Les GOJ à Villers et dans ma région, c'est sûr que c'est quand même important pour moi, vu que je suis née ici, j'ai appris à skier. Et puis, de pouvoir partager aussi une fois une expérience depuis l'extérieur, sans moi-même être athlète, mais de pouvoir les accompagner, c'est quelque chose de nouveau et je me réjouis aussi de jouer ce rôle-là. – Vous n'êtes pas gagné par la vitesse, vous restez bien avec vous. – J'aimerais transmettre que le sport, c'est vraiment une chance. Je crois que grandir en faisant du sport, grandir en ayant des rêves et des objectifs, il n'y a rien de plus épanouissant. Et je ne veux que transmettre aux jeunes qui se rendent compte de la chance qu'on a de pouvoir évoluer dans un monde sportif et puis d'avoir des rêves et vivre de notre passion. – Cécile Wolff-Ponchot nous a rejoint. Bonjour madame. – Bonjour. – Alors, vous êtes coordinatrice sportive et déléguée jeunesse à la commune de Long. Expliquez-nous simplement, si c'est possible, en quoi ça consiste cette fonction ? – Alors, mon rôle consiste à être une espèce de plaque tournante un peu entre tous ceux qui organiseraient des activités sportives liées au sport et qui seraient ouverts au niveau de la population, et non pas dans l'événementiel. – Alors, vous faites la promotion du sport auprès de la jeunesse ici à la commune de Long. Comment ça se met en place ? – Alors, il y a une commission jeunesse qui a vu le jour en septembre 2017. Suite à un questionnaire qu'on a envoyé à tous les jeunes de la commune âgée entre 12 et 25 ans, ils ont dû y répondre tout à fait anonymement ou pas, ça c'est s'ils voulaient être recontactés par après. Et une des demandes, c'était pouvoir accéder à la salle du collège de Péressal, la salle de gym, et pouvoir y faire du sport, tout ce qu'ils voulaient sous en fait leur propre responsabilité. Donc moi, je suis juste la gardienne des clés. Et on se retrouve les jeudis soirs entre 20h et 21h30 au collège de Péressal. – Il y a d'autres projets que vous avez mis en place ? – Oui, il y a le collectif des jeunes boyards qui ensuite a vu le jour, donc ça c'est très bien. Ils ont souhaité mettre sur pied un premier tournoi de beach volley qui a eu lieu le 22 juin, qui s'est très bien déroulé, on a eu du soleil, on était très contents parce que le beach volley c'est dehors. Et en fait, ils ont été très satisfaits de leurs résultats, puis ça c'est un projet qui a vu le jour suite au forum, donc c'est bien. Ça avance gentiment, il y a d'autres projets en cours, alors ils aimeraient de la mobilité au niveau des parcs à vélo, ils aimeraient aussi voir s'ils peuvent monter d'autres manifestations sportives ouvertes à tout le monde. Puis je leur ai dit que j'étais là, donc il faut seulement qu'ils me contactent, il n'y a pas de problème, on discute. – Il y a aussi le projet Suisse Bouge, brièvement, vous pouvez expliquer le concept ? – Oui, Suisse Bouge qui est un projet à la base de l'Office fédéral du sport qui a été reprise par une entreprise pour faire la promotion du sport auprès de la population, que ce soit les sédentaires principalement, mais également les enfants, les familles en général. Et ça, ça dure un mois et c'est sur le mois de mai. – Et c'est un concept qui prend ? – C'est un concept qui prend gentiment, l'année prochaine, ça sera notre cinquième participation, donc c'est très bien, ça tombe avec un chiffron, avec 20-20. Donc on va mettre en avant la jeunesse aussi, dont Suisse Bouge, avec j'espère le collectif des jeunes boyards qui va venir proposer des activités aux jeunes. – Eh bien, merci Cécile Foulponchot d'être venue à notre micro. Je le rappelle, vous êtes coordinatrice sportive et déléguée jeunesse à la commune de Long. – Merci à vous. – Merci, bonne fin de journée. Et comme de coutume dans notre émission, place au sujet de Virginie Fèvre. Elle s'est entretenue avec Stéphanie Châtelain-Cardenas. – Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'engagement de la jeunesse dans le cadre de Lausanne 2020. Nous sommes aujourd'hui ici à l'école de la construction et je vous emmène à la rencontre de Stéphanie, notre chef de projet. Stéphanie, tu es responsable de tout ce qui est engagement au sein de Lausanne 2020. C'est très large. En quoi ça consiste exactement ? – Oui Virginie, merci beaucoup parce que tu as vraiment contribué à cette partie engagement de la jeunesse avec Sport Passion, donc plein d'enfants qui sont allés faire du ski. Mais effectivement, la partie engagement de la jeunesse est quelque chose de très important par rapport aux Jeux olympiques de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on souhaite que les jeunes soient acteurs et pas uniquement spectateurs pendant les Jeux. Donc c'est pour ça qu'on a commencé déjà depuis 2016 à travailler avec l'enseignement obligatoire du canton de Vaud, mais aussi tous les départements et directions du département de la formation de la jeunesse et de la culture, avec les écoles comme ici à l'école de la construction, pour impliquer les jeunes et que ce soit eux qui fassent les Jeux avec nous. – Merci en tout cas c'est magnifique et puis pour ton engagement auprès des jeunes, auprès des apprentis. Aujourd'hui on est ici au sein de l'école de la construction, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet exactement ? Alors effectivement on a travaillé depuis l'année dernière avec l'ECAL pour le design des podiums, de la vasque et des plateaux de médailles, et aujourd'hui ici ainsi qu'avec les apprentis du centre de formation du service industriel de la ville de Lausanne, les apprentis de l'école de la construction et du CEPHOR vont construire, sont en train de construire les podiums où les athlètes vont recevoir les médailles, mais également la vasque. C'est vraiment génial parce qu'on a commencé avec une trentaine de projets de design des étudiants de l'école, et maintenant on voit vraiment comment ça prend forme. – Merci Stéphanie pour toutes ces explications. Quelles sont les prochaines échéances au niveau engagement ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme surprise prochainement ? – Alors effectivement on a la semaine olympique en octobre où on aura la participation de plusieurs fédérations internationales d'hiver, et on aura également, donc on travaille actuellement avec l'HEMU, l'école de musique, pour la chanson officielle, mais également pour la musique des cérémonies de médailles. Vraiment rendez-vous à tous les écoliers en janvier 2020, et ça c'est vraiment une étape très importante pour nous parce que maintenant qu'ils ont déjà travaillé sur plusieurs projets, par exemple les tout-petits qui font des dessins pour les athlètes qu'on va déposer dans les chambres, maintenant c'est à eux de profiter aussi et voir les compétitions et les athlètes en action. – C'est magnifique, merci pour tous ces symboles et puis ces précisions, et à très bientôt. – Merci Virginie. – Villars aura le théâtre des épreuves de ski-alpinisme, et qui de mieux que deux champions du monde de la discipline pour en parler ? Robin et Thomas Bussard, bonjour. – Bonjour. – Alors Robin, peut-être pour commencer, c'est une question qu'on pose régulièrement aux athlètes qui viennent sur notre plateau. Les JOJ, ça représente quoi pour un athlète ? – C'est vraiment un grand événement, en tout cas pour nous deux. C'est un grand objectif quand même de la saison qui va venir, et puis le ski-alpinisme au JOJ, c'est quand même un grand pas pour notre sport. – Thomas, vous partagez l'avis de votre frère ? – Oui, exactement le même avis, alors vu qu'on est un sport non olympique pour le moment, donc c'est déjà un bon pas pour le sport. J'espère qu'un jour, ça deviendra un sport vraiment olympique et non juste aux JOJ de la jeunesse. – Justement, cette médiatisation de votre sport qui rentre au JOJ, alors comme vous le dites, on n'est pas encore au JOJ traditionnel, c'est vraiment une bonne chose ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? – Je pense déjà que toute cette médiatisation qu'on apporte au ski-alpinisme, ça permet de le rendre beaucoup plus visible, parce que c'est vraiment un beau sport qui mérite d'être médiatisé, autant que le ski-alpin ou bien d'autres sports comme ça. – Robin, vous y participeriez alors à ces JOJ ? – Alors en ce moment, non pas encore, on n'est encore pas officiellement sélectionnés, il y a eu une présélection qui a été faite, bon on y est dedans, mais on n'est pas encore vraiment sélectionnés officiellement. – Comment se déroulent les sélections Thomas ? – Donc on avait la Swiss Cup l'année passée, donc c'était toutes les courses de la Coupe Suisse qui comptaient une fois comme course sélection. Donc ça s'est plutôt bien passé pour nous, on a fait 1 et 2 à toutes les courses qu'on a participé, des fois on a inversé les rôles. Donc ça c'est une bonne chose de faite, mais maintenant il reste encore deux courses au début décembre, où là ça comptera deux fois, où il y aura un sprint et une adive. Donc là il faudra vraiment tout donner pour essayer de se qualifier, mais ça est bien parti pour le moment. – Alors là on est en plein mois d'août, comment des athlètes qui font du ski alpiniste s'entraînent ? – En fait on fait principalement du vélo, de la course à pied, du ski roue, enfin on fait principalement ça dans les camps d'entraînement avec l'équipe Suisse. Et pour garder quand même la motivation, on fait quand même, enfin en tout cas pour nous deux, on fait une ou deux courses durant l'été de course à pied. – Quel genre de course à pied ? – Alors ça peut faire, l'année passée on faisait de la piste, parce qu'il faut travailler un peu la vitesse, ça c'est primordial. Et du coup maintenant on commence à courir en montagne, parce que ça nous manque quand même d'être un peu en montagne l'été. Et autrement, moi je pense faire une course de vélo encore au mois de septembre, pour ne pas garder le rythme des courses. – Et du coup quand on est champion du monde, de sa discipline, ça rajoute de la pression ? – Oui, c'est sûr, parce qu'il y aura quand même pas mal de médias, surtout dans notre région, mais aussi pendant les JOJ, je pense qu'ils vont être quand même assez braqués un peu sur nous, vu que quand même quand on fait trois ou quatre fois champion du monde, les médias c'est clair qu'ils se rappellent de notre nom, donc oui c'est clair que ça rajoute une pression quand même supplémentaire. – Alors Robin, Thomas on se retrouve dans un court instant, mais avant cela on s'intéresse au site des TUF et à son activité estivale. – On est officiellement maintenant le centre officiel d'entraînement du ski nordique des équipes de France de Ski. Et donc depuis 1996 finalement, on a toujours fait des évolutions pour arriver à avoir tous les équipements nécessaires pour toutes les disciplines du ski nordique. Et là, dernièrement, en vue des JOJ de la jeunesse, on a refait une tranche d'investissement avec la finition et la réparation totale du tremplin de soi-ski, des créations de nouvelles pistes supplémentaires, un bâtiment d'accueil, des petits chalets d'accueil pour le vestiaire et le fartage pour les équipes, des parkings, des améliorations d'accès qui font qu'aujourd'hui, on a vraiment un outil très performant et qui est plutôt magnifique. – Je suis tout petit, je m'entraîne quasi ici tout le temps. On a vu quelques nouvelles modifications qui sont plutôt pas mal. À faire une épreuve olympique, c'est quand même pas rien. En tout cas, ça se passe justement pas très loin de chez nous, donc c'est un gros avantage. On espère tous ici être présents et pouvoir y participer. – Moi, mon premier objectif, c'est déjà d'être sélectionnée. Et après, on verra bien. C'est plutôt l'expérience qui m'intéresse. Et fait que ce soit dans la région aussi, c'est un bel avantage parce qu'on se dit qu'il y aura la famille, les amis. – Ça va quand même aussi donner une image à notre site importante, on va dire, dans le monde entier quand même. Parce que sur le long terme, on souhaite aussi accueillir pas mal d'équipes étrangères qui viendraient s'entraîner aussi chez nous et sur notre site. C'est quand même la première fois, en tout cas dans un événement olympique, que ça s'organise finalement en transfrontalier. C'est pour ça que je pense qu'on va être aussi beaucoup regardés pour ça. Et du coup, voilà, on travaille très conjointement avec la Suisse. On s'est d'ailleurs liés par une convention où, pour les 20 années qui viennent, les équipes suisses auront la possibilité de venir s'entraîner sur le site gracieusement. Et puis, du coup, on continue aussi sur d'autres sujets à travailler ensemble, notamment là pour les géologies, sur les projets d'animation. On travaille conjointement avec eux, avec un peu plus le site de la vallée. On a aussi travaillé conjointement sur les projets de snow farming. Les gens de la vallée de Joux sont venus travailler avec nous sur le snow farming ici en France. Comme ça, ils ont pu appréhender le projet et voir comment ça fonctionnait. Robin et Thomas Bussard sont toujours à mes côtés. Robin, vous le disiez avant, en course, vous faites souvent 1 et 2. Alors, des fois, c'est Thomas qui est premier, des fois, c'est Robin. On arrive à faire abstraction des liens familiaux quand on est en course comme ça ? Oui, quand même, mais c'est ce qui est difficile quand on est jumeaux. En tout cas, pour moi, je regarde tout le temps parce qu'on court presque tout le temps ensemble. On est tout le temps l'un derrière l'autre. Et oui, je regarde un peu, même si je suis un peu devant, mais c'est lui qui est devant. Je vais toujours jeter un petit coup d'œil derrière, voir s'il n'est pas très loin. Thomas, c'est une source de motivation justement quand on voit son frère devant ? Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas le laisser aller parce qu'on se dit que... Moi, c'est sûr que je suis content s'il fait premier et moi, deuxième. Mais c'est clair que s'il y en a un qui fait premier et l'autre dixième, par exemple, c'est clair que pour nous deux, ça sera un peu plus compliqué parce que c'est pas facile à vivre. Mais au final, on est obligé de toujours recoller l'autre pour être heureux. Alors, un dernier mot, la date des sélections officielles pour le ski alpiniste, ça sera quand ? Donc, ça sera le 16 décembre et ça sera communiqué par Suisse Olympique. Eh bien, magnifique, on espère qu'on vous retrouvera ici à Villars pour CGOG. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Quant à nous, il est déjà temps de se quitter. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles aventures liées aux Jeux Olympiques de la jeunesse. On se dit au revoir avec la capsule humoristique de Bruno Péquis. Bye bye. Coucou, c'est Bruno Péquis et aujourd'hui, on est au TUF. Ah oui, petite précision, on est en France. Et ouais, c'est la première fois que des Jeux Olympiques se dérouleront sur deux pays différents. Et là, c'est le seul site qui ne sera pas en Suisse. En fait, l'année prochaine, les athlètes des TUF, ils seront un peu les frontaliers des JOJ quoi. Bon, je ne sais pas si c'est un cadeau pour les TUF, parce que nos voisins accueilleront deux disciplines ultra populaires, le combiné nordique et le biathlon. Alors, le combiné nordique, ce n'est pas un combiné entre Jon Snow et Sansa Stark. C'est juste une pratique qui réunit deux sports, à savoir le saut à ski et le ski de fond. En gros, c'est les choses que la majorité des gens ne feront jamais avec une paire de skis, à savoir voler et courir. C'est vrai que ce n'est pas très populaire comme sport. La preuve, je n'ai jamais entendu un enfant dire à l'école que son rêve, c'était de devenir un sauteur à ski professionnel ou skieur de fond. Non, quand tu es petit, tu as plus envie de ressembler à Cristiano Ronaldo plutôt qu'à une chauve-souris ou à une girafe boiteuse. Il y aura aussi au TUF le biathlon. Le biathlon qui est un sport olympique depuis près de 70 ans. Quand je dis 70, ça veut dire 70. J'essaye juste de m'adapter à l'endroit. Le biathlon qui est aussi un mix de pratiques sportives puisqu'il y a le ski de fond et le tir. Alors le tir, c'est très simple. Pour bien viser, il suffit de ne pas être un chasseur français et tu arrives à voir ta cible. En attendant de devenir le Ronaldo du combiné, je retourne à Lausanne parce que je voulais dormir ici. Et quand j'ai demandé à l'hôtel une fourre pour mon duvet et un linge, ils m'ont regardé comme si je ne parlais pas français. Alors adieu les TUF. On the road to Lausanne 2020, vous a été présenté par les sites hautes des compétitions, la Fondation Fondation Fondation, la Fondation Fondation. Les Hôtels Fondations, la Fondation 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 end. La Lausanne 2020.